Feel the love, feel the love 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, drink 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2... Coucou les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de vous faire un vlog donc ça faisait très très longtemps que j'en avais pas fait vous avez été nombreuses à me dire quand est-ce que tu fais de nouveau un vlog et ben voilà, c'est chose faite donc aujourd'hui je suis en repos enfin j'étais censée être en repos mais je dois remplacer une fille à mon travail donc ce soir de 16h30 à 20h donc j'irai travailler ce soir mais en attendant j'ai décidé d'aller chez Maisons du Monde pour voir un petit peu leur décoration de Noël j'ai vu qu'il y avait énormément de choses super sympas qu'ils avaient sorties et ça m'a énormément tentée et comme vous savez que moi et Noël c'est juste ma période favorite de l'année j'avais qu'une envie, c'est être en repos pour pouvoir y aller je m'étais dit vendredi j'y vais j'étais pas censée travailler mais c'est pas grave je voulais quand même y aller là il est à peu près midi mon copain est parti travailler donc au travail puisque lui il fait midi 23h aujourd'hui voilà donc je sais pas si je vais manger tout de suite puisque j'ai bien déjeuné ce matin mais sinon je mangerai peut-être en revenant avant de partir au travail au moins ce soir j'aurai peut-être moins faim je me mangerai qu'une soupe puisque j'ai du risotto à finir qu'on avait mangé donc hier soir avec mon copain voilà je vais voir voilà j'ai pas trop trop faim donc je me tâte je me tâte après je vais essayer de filmer dans Maison du Monde mais je pense que je vais prendre mon mon iPhone tout simplement pour filmer parce que j'ai pas envie de passer pour je ne sais quoi dans Maison du Monde ça va que c'est assez grand mais je pense qu'il doit y avoir pas mal de monde dans les rayons de Noël en ce moment déjà même si aujourd'hui nous sommes le 31 et que c'est le jour d'Halloween moi je pense déjà à Noël en tout cas j'espère que ma vidéo donc sur Halloween vous a plu cette petite mise en scène il y en a beaucoup qui m'ont dit que le make-up n'était pas parfait mais c'était pas le but je précise encore une fois des tutos d'Halloween il y en a 100 millions sur Youtube et j'avais juste pas envie de faire la même chose que les autres j'avais envie de faire un petit scénario comique voilà qui me fout bien les frissons quand même même quand je regarde la vidéo moi-même c'est assez stressant et c'est ce que j'aime bien donc voilà j'espère que ça vous aura plu un petit peu de changer des vidéos d'habitude tuto Halloween c'est bon on en a par dessus la tête voilà en tout cas je pense qu'on va partir de chez moi et on va aller à Maison du Monde je suis rentrée de chez Maison du Monde malheureusement j'ai pas pu filmer puisque déjà je me suis garée sur le parking et c'était rempli de monde j'ai galéré à trouver une place et après dans le magasin en fait j'ai rencontré une vendeuse que je connaissais qui était une amie avec moi donc avec qui j'étais au collège et ça m'a fait super plaisir et du coup j'ai complètement oublié de filmer tout simplement j'ai dû passer facilement je crois une heure dans le rayon de Noël à tout regarder franchement je me suis raisonnée même si j'ai acheté plein de trucs j'ai quand même explosé le budget complètement mais franchement ça vaut trop le coup les décorations à Maison du Monde et je pense que mon sapin va être très très joli cette année je suis trop fan de tout ce que j'ai acheté donc voilà mon gros sac Maison du Monde de décoration donc il y en a quand même pas mal c'est rempli à ras bord donc elle m'a essayé de tout me bien protéger j'hésite à vous faire la vidéo haul décoration de Noël donc là les filles comme je vous le disais je m'apprête à manger donc je vais vous montrer mon risotto qui est une tuerie voilà mon petit risotto donc c'est mon chéri qui l'a fait hier donc c'est un risotto au parmesan jambon, crème 3 fromages, safran et voilà je crois que j'ai tout dit et oignon c'est super bon et je vais boire ma citronnette de Michel et Augustin à la citron et framboise c'est trop bon je l'ai acheté à grand frais donc hier avec mon chéri et c'est vraiment succulent donc voilà je vous les conseille vivement je vous souhaite un bon appétit je vous retrouve peut-être un peu plus tard beaucoup les filles donc je suis rentrée du travail nous sommes mardi n'importe quoi lundi soir je vous ai pas filmé vendredi soir quand je vous ai dit que je partais au travail puisqu'en fait depuis vendredi je travaille samedi toute la journée dimanche toute la journée aujourd'hui toute la journée et voilà je suis enfin en repos donc pendant 2 jours donc voilà je suis enfin rentrée du travail je suis juste trop contente je vais d'ailleurs enlever mon écharpe parce que j'ai juste un peu chaud à l'intérieur de chez moi et voilà j'étais un peu fatiguée donc je voulais pas reprendre le vlog de suite et je me suis dit bon c'est pas grave si on continue le vlog après donc je voulais vous montrer un truc quand je suis rentrée à ma pause à midi enfin j'ai une pause de 2h30 à 4h j'ai reçu je suis passée à la poste et j'ai reçu mon arbre à chat le nouvel arbre à chat pour mes bébés donc ça sera leur cadeau de Noël tous les ans en fait j'en rachète un puisque je vais vous montrer en fait dans quel état il est leur arbre à chat actuel c'est assez dingue comment ils l'ont défoncé donc je vais vous montrer ça voilà comment vous pouvez voir ils ont fait carrément un trou à l'intérieur de l'arbre à chat ils ont enlevé toutes les ficelles là comme vous pouvez le voir ils ont enlevé toutes les ficelles là aussi ils ont enlevé la ficelle il était temps en fait qu'on leur en rachète un donc c'est ce que j'ai fait sur Amazon et regardez il y a le petit moumoune en fait qui est sur le carton de l'arbre à chat et qui attend tout simplement d'ouvrir son nouvel arbre à chat donc je ne sais pas si je vais le faire maintenant ou pas je crois que je vais juste manger un petit bout parce que je meurs de faim en fait depuis 2h30 que j'ai mangé mon petit bébé qui me semble parce qu'il ne m'a pas vu depuis tout à l'heure voilà donc je pense que ça c'est assez costaud en plus à monter l'autre fois c'était pas difficile celui que j'avais acheté c'est le même sur Amazon c'est pas exactement le même mais c'est la même gamme c'est Léopets pour celles qui connaissent et ça vient d'Allemagne tout ce qui est arbre à chat et ce qui est bien c'est que ça coûte 43 euros frais de porc inclus et voilà vous avez un superbe arbre à chat et qui moi ça me dure un an parce que j'ai deux gros chats qui font 8 kilos chacun donc voilà c'est quand même assez costaud n'est-ce pas mais voilà ça résiste à un an c'est de la très très bonne qualité et j'ai décidé en fait de le prendre un petit peu moins haut et un petit peu plus large pour justement éviter en fait des fois il le faisait tomber parce qu'il est tellement haut que ça basculait en fait donc c'est pour ça que je l'ai pris un petit peu moins haut donc on va voir ce que ça donne j'ai un peu la flemme de le monter tout de suite je crois que ce que je vais faire d'abord c'est que je vais manger je crois que je vais manger de l'ananas puisqu'on a de l'ananas parce que j'ai pas énormément faim non plus on a acheté ça à grand frais il est déjà tout découpé et tout donc je pense que je vais me faire ça ou du jambon il y a du jambon je sais pas trop mon petit moumoune qu'est-ce qu'elle se fait maman à manger je vais pas manger grand chose de toute façon je crois que je vais juste me faire du jambon comme il est ouvert le herta celui-là il est juste trop bon ou pardon moumoune avec du saint moré alors ça c'est juste une pure turie vous allez me dire c'est quoi ce repas de merde mais quand je rentre du travail franchement qu'il est déjà 8h20 j'ai encore la douche à prendre à manger et tout franchement je mange très très vite je mange mieux le midi que le soir en fait à part quand je suis en repos bien entendu voilà je crois que je vais manger ça et je vous retrouve après je regarde plus belle la vie en rentrant du travail petite pause s'impose je me suis fait du coca zéro dans mon verre M&M's et j'ai pris des petits chips au poulet brisé de chez celle-ci c'est Brett d'habitude c'est l'Ace que je prends mais là c'est Brett elles sont super bonnes et voilà je regarde plus belle la vie c'est la base en rentrant du travail bon les filles j'ai décidé je suis motivée avant de prendre la douche de toute façon je suis pour riche d'aller à la douche je vais monter leur arbre à chat puisqu'ils attendent impatiemment que je le fasse donc j'espère que ça va pas prendre trop de temps je vais certainement pas tout filmer parce que si ça dure 2h on n'a pas fini et en plus il faudra que je démonte l'autre il y en a du boulot donc c'est parti je suis en train de monter l'arbre à chat j'espère que je ne me tromperai pas donc vous avez un plan où tout est super bien détaillé donc franchement c'est hyper rapide il faut juste avoir le temps de monter tout ça je vais vous montrer ce qu'ils font en attendant puisque j'ai le carton à côté et évidemment monsieur Moon et tout à l'heure il y avait les deux est dans le carton n'est-ce pas monsieur Moon ? voilà donc ils sont déchaînés je pense qu'ils doivent se douter de quelque chose qui se trame par là donc j'ai hâte d'avoir fini tout ça quand même pour pouvoir déjà rien qu'aller à la douche après une journée de 10h de travail et surtout après 4 jours de 10h n'est-ce pas donc voilà en fait c'est exactement le même que j'ai enfin la couleur j'ai pris blanc parce que je trouve que c'est hyper classe je ne sais pas si je vous ai dit mais en même temps je regarde les reines du shopping donc c'est celui qui est passé tout à l'heure à la thé moi j'étais au travail c'est un dîner au restaurant je crois avec son chéri ou je ne sais quoi donc voilà on va bien voir ce que ça donne j'ai fini de monter l'arbre à chat j'ai pas mis longtemps une demi-heure maxi il est beaucoup beaucoup plus petit que l'autre je m'attendais quand même à ce qu'il soit un peu plus haut je suis un peu déçue pour ça et aussi par rapport au hamac ici et celui-ci je l'ai imaginé beaucoup plus gros que ça je ne sais pas si mes chats vont réussir à tenir dedans comparé à l'ancien je vais vous montrer les deux pour comparer donc ça c'est le nouveau que je viens de finir de monter donc il est super beau et ça c'est l'ancien comme vous pouvez le voir il est beaucoup beaucoup plus haut que l'autre et le hamac il est beaucoup plus gros que celui que je viens de vous montrer le chat a réussi dans le hamac mais avec un petit peu de mal quand même je suis un peu déçue par rapport à ça en tout cas il est content de faire ses griffes sur le nouveau arbre à chat il va encore faire un trou comme dans l'autre n'est-ce pas et là je crois qu'il découvre le hamac mais là le hamac est carrément trop petit pour lui coucou les filles donc j'ai décidé de filmer encore un petit vlog donc je l'ajouterai certainement à la suite de l'autre donc hier vous m'avez vu monter l'arbre à chat de mes bébés donc ils sont juste hyper ravis donc ça y est j'ai démonté l'ancien et le nouveau est là donc ils sont en train de l'apprécier ça commence à venir par contre là j'ai un gros gros souci j'avais commandé ce fauteuil-ci sur Auchan et on avait eu un petit souci parce qu'on dirait qu'il y a comme des coups de couteau ou de cutter qui ont été faits dessus donc j'avais demandé qu'on me les change je viens de recevoir le nouveau par le livreur qui est ici mais ils n'ont pas voulu me reprendre l'ancien puisqu'Auchan n'a pas fait son travail et n'a pas fait la reprise de l'ancien donc du coup je me retrouve avec deux fauteuils il faut que je les appelle pour qu'ils reviennent revenir pour chercher l'ancien donc ça m'énerve un peu parce que là j'ai plus de place pour bouger je sais pas du coup en attendant je vais mettre celui-là parce que je vais le laisser emballer pour le moment et du coup je suis assez énervée voilà voilà donc je pense que je vais vous filmer un peu après certainement ma journée puisqu'aujourd'hui il fait juste pas beau il pleut de chez peu je sais pas si vous pouvez voir en plus j'ai plus de batterie c'est génial mais voilà c'est un petit peu le délu j'ai plus comme c'est pas permis voilà donc moi il faut que j'aille à Stokomanie puisque je dois acheter je dois faire le plein de gel douche puisqu'on en a plus de shampoing et je dois passer aussi à Carrefour acheter du pain de mie et qu'est-ce qu'on avait dit du pain de mie et des pains au chocolat je crois il m'a dit mon copain pour le matin et je vais aller aussi voir certainement mes grands-parents mais pour l'instant je suis embêtée il faut que je trouve une place pour ce fauteuil puisque mon appartement comme vous savez il est pas grand il fait 39 mètres carrés du coup maintenant je suis envahie on peut plus bouger donc ça m'énerve donc là j'ai envoyé un mail au service client j'espère qu'ils vont me répondre très vite voilà je vous retrouve plus tard bisous les filles je suis dans ma voiture et il pleut comme je sais pas quoi donc c'est vraiment pas le temps idéal mais je dois absolument donc aller à Stokomani faire le stock de gel douche et après j'irai certainement chez mes grands-parents et je voulais passer à Mcdan puisque j'ai reçu une publicité avec plein de décorations de Noël et tout donc si j'ai le temps de vous filmer qu'il n'y a pas trop de monde ou que ce n'est pas trop le bordel j'essaierai de vous montrer ça en magasin je suis passée chez mes grands-parents j'ai bien bon chocolat chaud je suis passée récupérée des colis j'ai enfin reçu le cadeau à mon frère qui datait du mois d'octobre pour son anniversaire donc je suis un petit peu en retard mais bon ça a mis pas mal de temps puisque c'était une manette personnalisée de Xbox One donc voilà ça a mis du temps mais au moins c'est personnel il pourra la garder pendant quelques années donc là c'est le déluge je sais pas si vous pouvez voir il pleut à torrent surtout si vous pouvez en entendre et du coup je me suis arrêtée à Casa donc je vais aller faire un petit tour je vois qu'il y a plein de décorations de Noël en rentrant à la maison ce que j'ai acheté j'ai pas acheté grand chose en collection de Noël il y avait des trucs ça va sympa mais j'ai pas eu de coup de coeur à part des ailes d'ange blanches que j'ai acheté j'ai vu qu'il y avait des sapins de Noël mais du coup j'hésite à prendre un sapin blanc parce que toutes mes décorations de Noël sont quasi blanches et si je mets des décorations blanches sur un sapin blanc on va rien voir donc peut-être que je vais prendre plutôt un sapin vert et que j'enneigerai avec de la bombe comme j'avais fait mais plus enneigée que d'habitude et voilà du coup je vais aller faire un petit tour à Casa je perds mes boucles d'oreilles mais tout va bien donc je suis de retour de chez Casa dans ma voiture et évidemment j'ai craqué je vous ai posté une photo sur Instagram donc j'ai craqué pour un arbre lumineux ça fait longtemps que j'en voulais un comme ça je trouve ça mais trop beau dans un salon vous savez c'est lumineux avec plein de petits LED donc il est là j'ai plein de choses à porter je sais pas comment je vais le faire en plus avec la pluie qui est en train de tomber comment je vais amener tout ça chez moi mais je vous ai posté de toute façon la photo sur Instagram mais en gros ça ressemble à ça et toutes les petites feuilles en LED sont un petit peu de couleur bleue et tout mais c'est juste trop beau il fait 1m50 il est grand donc voilà je crois que quand je mettrai mon sapin plus ça j'aurai plus de place dans mon salon mon copain va encore aller t'en as pas marre d'acheter des conneries il va me dire donc voilà je crois que je vais rentrer que ça va être tout pour aujourd'hui parce que sinon je vais encore ruiner ma carte bleue c'est tout le temps comme ça quand je suis en repos je me lâche qu'il pleut qu'il vende qu'il neige qu'il fasse soleil je vais faire du shopping et il faut que je crois que je me calme beaucoup 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 bon ben je crois que je vais rentrer coucou les filles donc ça y est je suis rentrée vivante chez moi n'est-ce pas donc vous voyez peut-être rien je suis en train d'allumer les lumières mais voilà il est 5h c'est ça il est 5h15 il fait déjà nuit hein voilà vive l'hiver il pleut à torrent je suis trempée mais je suis rentrée vivante donc voilà mes petits sacs que je vais vous montrer tout de suite je vais vous montrer parce que je ne vais pas faire un haul express tocomanie parce que c'est des gels douche et tout ça donc je voulais vous les montrer dans cette vidéo c'est un vlog un peu achat et tout alors je me suis pris le déo le déo le gel douche bourgeois celui-ci qui sent la vanille bonheur en mousse que j'avais offert à Marion que j'adore donc à stocomanie je ne sais pas si je vous l'ai dit j'ai acheté le déo fraîche et à comme ça fleur de charée de Tahiti qui sent super bon mais je ne l'ai jamais essayé celui-là donc on va voir ce qu'il donne en fait j'en achète plusieurs là j'ai fait un stock puisque au travail voilà j'en utilise beaucoup du déodorant et ça part très vite donc j'ai repris un de mes chouchous celui à la vanille je l'ai même pris en deux fois je crois oui c'est ça cette vidéo est un grand n'importe quoi donc si je le retrouve je vous le montrerai après j'ai pris un grand cottage à la pêche blanche il était à 3,99€ il me semble il fait 500ml je crois celui-là ou plus 750ml donc ça vaut quand même plutôt le coup j'ai allumé la lumière on voit quand même un petit peu mieux n'est-ce pas ensuite j'ai pris des shampoings donc j'ai pris celui-ci de chez Dope pour les cheveux secs à l'extrait d'olivier bio sans silicone et sans parabène hop qui est comme celui-là je crois que c'est à l'argile celui-là non ? ou à l'olive je ne sais plus à l'olive j'ai pris ce gel douche de chez Bourgeois aussi qui sent terriblement bon donc c'est gel douche peau radieuse et reboostée bulle de fruits vitamines fruits et légumes pommes, carottes et fraises toutes les odeurs que j'aime j'ai pris celui-ci qui sent super bon gros plan sur ma tête mon savon au lait au lait d'amande douce que lui mon copain va adorer je l'ai pris d'ailleurs pour lui parce qu'il adore j'ai repris le lot de recharge à la vanille harmonie de chez Nicole ce qu'on met dans notre petite prise qu'on branche c'est super elles sont qu'à 2,99€ je ne sais pas quoi les 2 ou 3,99€ les 2 à Stokomanie donc j'aime bien les prendre là-bas parce qu'elles ne sont pas chères j'ai pris un autre shampoing au lait d'amande 2 et à la pêche pour tout type de cheveux pour mon copain donc pareil c'est sans parabènes sans silicone et j'ai pris celui-ci pour moi pour les cheveux gras donc j'avais offert également un Marion donc au zeste de citron et romarin douceur de Provence donc de chez nous également ceci donc j'ai trouvé à Stokomanie donc c'est un support pour smartphone et GPS donc pour la voiture et je l'ai payé 5,95€ je suis trop contente ça faisait longtemps que j'en cherchais un et franchement pour le prix ça vaut plutôt le coup et voilà au moins je pourrais vous parler quand je suis en voiture pour poser mon iPhone ou ma caméra parce que c'est vraiment l'horreur je ne peux pas vous comme vous avez pu voir dans le vlog je ne pouvais pas vous parler il fallait que je m'arrête sur un parking pour vous parler donc voilà chose résolue et je suis tombée pile dessus en fait à Stokomanie je me suis dit je le prends ça tombait bien puisque j'étais en train de faire un vlog en plus j'ai pris donc les 16 décorations de Noël que j'ai craqué à Stokomanie c'est des petites ailes d'ange blanches comme ça à mettre sur le sapin donc c'est plutôt super joli c'est pour ça que je vous ai dit je préférais certainement un sapin vert qu'un sapin blanc sinon on ne va rien voir au niveau des décorations donc ils étaient à 16,95€ j'ai halluciné d'ailleurs les sapins à Stokomanie de 1,80m donc ça valait vraiment vraiment le coup donc et ces petites ailes d'ange à mon côté 2,95€ elles sont trop belles toutes en plumes et tout elles y étaient en beige top un petit peu marronnées glacées elles étaient trop jolies aussi j'ai hésité mais j'ai dit allez je prends blanc quand même les anges c'est blanc donc voilà et je me suis pris deux paires de collants donc ça ça valait plutôt le coup et j'en trouvais pas des sympas toutes opaques donc j'en ai trouvé deux paires donc ça j'étais plutôt contente voilà pour Stokomanie ensuite je suis passée faire quelques courses donc ça c'est le cadeau que j'ai offert à mon frère que je suis allée chercher donc il faudra que je l'ouvre après voir si tout est en bonne étape je suis passée vite fait à Dja acheter du pain de mie sans croûte ça c'est juste trop bon donc j'en ai pris deux j'ai pris des petits pains comme ça pour le matin au chocolat au chocolat j'ai pris ça je vais m'en faire un tout à l'heure là avec un bon thé chaud devant les reines du shopping des petits donuts au chocolat c'est une pure tuerie ça c'est trop beau j'ai goûté ça donc apparemment c'est nouveau enfin c'est ce qu'ils disent mais des fois c'est nouveau et ça y est depuis 6 mois c'est des chocopos au 1000K donc ça a l'air super bon quand j'aurai goûté je vous dirai si ça vaut le coup ou non je crois que j'ai oublié de vous montrer j'avais pris une recharge aussi de mon savon à Stokomanie marseillais mais bon voilà c'est pas grave ensuite comme je vous l'ai dit je suis passée chez mes grands-parents boire un chocolat chaud et comme d'habitude quand je vais chez eux ils m'offrent plein de choses donc elle m'a offert joker jus d'orange des citrons du jardin donc elle m'en a donné 3 elle m'a donné un oasis à l'orange que j'adore voilà ça c'est trop bon je pense que ça allait avoir le mal de mer dans cette vidéo elle m'a offert aussi des petites spatules comme ça qu'elle a reçues donc pour faire cuire petites passoires et tout donc ça c'est super sympa chaque fois qu'elle a des trucs qu'elle me donne et moi j'adore un jus d'ananas enfin plein de choses après je ne vais pas tout vous montrer et là j'ai reçu un colis donc de Emilie une abonnée donc on va ouvrir ça ensemble j'ai juste ouvert le carton et parce que je ne savais pas ce que c'était je me suis dit mais mince comment ça se fait que j'ai un petit colis donc elle m'a écrit à ouvrir avant tout en même temps que vous parce qu'elle m'a envoyé plein de petits cadeaux en fait vous avez vu que sur mon Instagram j'ai fait une vente un petit peu vêtements tout ça donc j'ai deux pulls à t'envoyer donc j'ai bien reçu ton chèque si tu regardes cette vidéo je te fais plein de bisous et on va ouvrir ces petites surprises que tu m'as envoyé mais franchement fallait pas je suis juste je suis trop trop gênée franchement donc il fallait vraiment pas m'envoyer des petites choses en plus ça fait ça bien franchement papier bulle papier de soie violet waouh waouh j'ai hâte de voir ça alors déjà j'attrape un truc oh mon dieu elles sont trop belles regardez moi ça mais c'est trop beau c'est que t'as trouvé ça coucouning ah parfait 37,41 elles sont magnifiques et j'ai failli en acheter tout à l'heure à Stocomany et franchement j'ai bien fait de pas en acheter et en plus elles étaient beaucoup moins jolies que celle-ci elles étaient de couleur flash orange flash et tout je me suis dit ouais ça fait pas trop automne coucouning mais celles-là elles sont trop belles vous avez une paire rose avec des cœurs et des petites chaussettes rayées oh la la elles sont trop belles j'ose même pas les enlever de leur packaging elles sont trop belles franchement c'est parfait pour moi tu peux pas me faire plus plaisir que ça oh la la tu m'as trop gâté mais c'est quoi tout ça donc je vais ouvrir en même temps je pense que je vais essayer de poser mon téléphone quelque part en plus j'ai plus de batterie donc là ça va ça évitera que vous tournez un petit peu dans tous les sens et que vous me voyez un petit peu ouvrir en même temps donc je sais pas ce qu'elle m'a pris ah la la ça sent que j'ai le douche ah non alors qu'est-ce que c'est qu'est-ce que c'est oh c'est trop beau oh mon dieu barbe à papa douche gourmande mais t'as trouvé ça où c'est trop beau avez-vous deviné le parfum de la mystérieuse mais c'est quoi ça mais c'est trop bien mais t'as trouvé ça où en plus j'adore les odeurs de barbe à papa je te jure je garde mon copain avec ça il en peut plus de moi d'ailleurs oh et ça sent trop bon mais ça sent trop bon je suis trop contente wow mais alors là franchement je crois que déjà rien que les deux cadeaux on dirait que tu me connais que tu vis avec moi c'est un truc de fou là trop mignon dans un petit pochon donc elle m'a mis la vanilla cupcake et la black cherry la black cherry je l'ai encore terminé je voulais me la racheter donc et bah tu l'as fait pour moi c'est génial oh non je suis trop contente je voulais en acheter et mon copain il m'a dit mais non tu vas pas retourner en enfance et tout tu vas pas faire ta petite enfant et tout ton petit bébé et bah si je suis trop contente pour un retour en enfance au top en plus voilà bah parfait donc je suis trop contente je crois que je vais manger ça devant les reines du shopping après mon petit donut la fille qui est hyper gourmande oh c'est trop mignon c'est pour mes petits bébés satisfaction et ceux là ils sont géniaux en plus moins de 2 calories en plus par petite gourmandise et ceux-ci sont canards je pense qu'ils vont adorer ils sont tous les deux là-bas je vais vous montrer après avoir rechargé mon téléphone certainement mais je vais leur faire goûter et en plus trop mignon le chat là qui est un peu plus là trop mignon j'adore elles sont trop bien franchement cette marque j'adore de gourmandise pour les chats ensuite mais il y a trop de choses oh là là je le voulais trop celui-là aussi je suis choquée je vous jure je suis trop choquée mais comment t'as pu deviner je suis trop contente de Maybelline donc c'est les Baby Lips et ça c'est un des nouveaux qui est sorti c'est l'Electro donc c'est le rose qui fait les lèvres un petit peu rosé et tout et je crois qu'ils sont mentolés ceux-là si je dis pas de bêtises il est trop beau avec le packaging noir moi j'ai les anciens je crois j'ai le rose ancien mais waouh je suis trop contente dans cette vidéo je sors de la pluie ensuite qu'est-ce que c'est que ça encore ? Caudalie j'adore cette marque ça doit être une crème certainement pour les mains hop soin corps nourrissant anti-oxydant donc j'ai jamais testé à tester de chez Caudalie j'adore cette marque donc franchement nickel et encore un gros cadeau donc ça je sais pas ce que c'est non j'ai pas de Primark mais j'ai des valeurs sûres dis-moi vite ce que t'en penses ben j'ai trop trop hâte je vais te dire ça aussi bon il s'est super bien emballé en plus qu'est-ce que c'est ? la fille qui essaye de voir à travers le papier bulle qu'est-ce que c'est que ça ? mais qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que c'est ? waouh ça a l'air trop beau déjà je sais pas ce que c'est oh mon dieu ça a l'air trop bon de la marque Le Guillou petit beurre de Bretagne avec une magnifique boîte c'est une petite boîte avec des petits bretons à l'intérieur oh mon dieu mais alors ça merci on avait plus rien à manger à la maison un petit gâteau c'est pour ça que j'ai acheté 2-3 trucs tout à l'heure et ben je pense que mon copain avec le café va se régaler et moi avec mon thé aussi donc franchement merci mille je fais plein de bisous et je t'enverrai un petit mot tout à l'heure dès que j'ai fini de tourner cette vidéo et que j'aurai tout rangé et tout ça mais franchement fallait pas je suis hyper 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 ravie merci mille fois c'est trop chou je crois qu'après je vais aller à la douche et je vais me mettre les petites roses elles sont toutes douces en plus celles que j'avais vu à Stokomania elles sont hyper riches et tout donc là franchement c'est génial merci beaucoup franchement merci beaucoup je vais tout ranger je vous retrouve après quand je vais installer un petit peu vous savez mon arbre lumineux que j'ai acheté chez Casa et je vous en parle après voilà les filles j'ai fini d'installer mon magnifique arbre lumineux donc pour info je l'ai payé 39 euros et quelques 39,99 euros au lieu de 55 euros chez Casa il fait 1,50 m il est juste super grand il est super beau je vais vous le montrer tout de suite ça fait trop beau la donne il est juste magnifique je sais pas ce que vous en pensez honnêtement mais voilà il est super grand 1,50 m et je vous ai dit que les lampes elles étaient bleues mais pas du tout elles sont blanches donc je trouve ça super joli voilà il y a petit Pacha qui regarde gentiment le nouvel arbre et en tout cas moi je trouve ça trop joli trop cocooning dans la maison c'est juste trop beau et voilà ça me fait penser à l'hiver et c'est Noël avant l'heure j'ai goûté mon petit donut devant les reines du shopping regardez-moi comme il a l'air super bon et en plus on dirait qu'il est fourré à l'intérieur d'habitude je les achète à Carrefour ils sont pas fourrés là je les ai acheté à Djiya donc s'ils sont fourrés franchement je crois je dirais que là-bas en plus d'euros les 4 ça vaut trop le coup ils sont fourrés trop bon ah ouais là trop bon avec plein de noix de pécane aussi noisette trop trop bon puis donc je suis sortie de la douche à l'instant ça fait du bien vraiment d'être au chaud à la maison avoir pris une bonne douche j'ai mis mon nouveau baume à lèvres Baby Lips donc Émilie m'a offert donc je te remercie encore beaucoup donc faites pas attention à ma tête voili voilou j'ai mis mon pyjama que mon père m'avait offert à Noël c'est le rose qui est comme cela qui vient de chez Etam avec la veste bleu et tout et j'ai mis mes petites chaussettes pilou pilou qui sont vraiment mais trop douces et trop confortables j'en ai rarement vu des comme ça qui sont vraiment aussi douces d'habitude elles sont hyper rèches et franchement dis-moi où tu les as achetées parce que c'est franchement j'aimerais bien m'en acheter d'autres elles sont super confortables donc là j'ai mis de l'eau à chauffer puisque je vais faire du riz et je vais faire ceci comme ça se périme aujourd'hui il faut qu'on le fasse avec mon chéri vu qu'il est au travail au moins il aura à manger en rentrant du travail ça c'est le poisson qu'on devra faire aussi c'est de la dinde on a acheté ça grand frais ça a l'air juste trop trop bon donc c'est de la dinde émincée marinée avec des petits poivrons et tout ça donc ça a l'air vraiment super bon donc on a hâte de goûter ça en tout cas ça embaumait tout le frigo tellement ça sent bon donc j'espère que ça vaudra le coup regardez à grand frais le gros poisson qu'on a acheté cabillot sans arrêt déjà vidé enlever la peau et tout ça c'est vraiment cool chez grand frais vous trouvez vraiment plein de choses hyper sympa voilà je pense que je vais arrêter ce vlog ici puisque je crois qu'il va être sinon super long Pacha qui est en train de manger la petite feuille de l'arbre à chat je viens de le prendre en traître voilà donc le vlog va être très très long je pense va falloir que je fasse pas mal de coupures je pense au montage et je viens de renverser la gamelle d'eau des chats je fais n'importe quoi donc petit moumoune ici qui tourne le dos bien entendu moumoune viens moumoune et peut-être qu'on va terminer cette vidéo parce que ça fait longtemps qu'ils en ont pas eu je vais vous montrer en fait ce qu'ils font quand je leur donne de temps en temps de la pâtée donc ils savent que c'est pour eux et ils miaulent direct et ils viennent pour que je leur donne on va faire ça maintenant et on va se quitter là dessus donc vous êtes prêts c'est pour Pacha moumoune c'est pour Pacha moumoune voilà donc ils sont là ils attendent la petite pâtée donc je vais leur donner donc je leur achète du gourmet petit Pacha qui m'attend donc je ne sais pas ce que je vais leur donner ça c'est à quoi oui Pacha une petite minute je vais leur donner celui-là celui-là c'est Aladdin donc je pense qu'ils vont aimer je leur mets toujours dans une petite assiette et ils mangent tous les deux dans la même assiette une ça leur suffit largement en plus il a fini quasiment jamais donc voilà la petite pâtée pour les bébés allez Pacha tu viens je vous fais de gros bisous et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo et j'espère en tout cas que ce vlog vous aura plu moi j'adore filmer ce genre de vidéos et maintenant que j'ai mon support pour filmer en voiture donc ça c'est vraiment top je vous filmerai plus longtemps en voiture et tout ça ça sera mille fois mieux je pense que je ferai ça certainement ce week-end un autre vlog si ça vous dit donc voilà je vous fais de gros bisous les filles bye bye mouah